Bonjour, bienvenue sur ESCAPE. Aujourd'hui, on est avec Simon et Geneviève qui voyagent avec leurs trois enfants et leurs chiens dans Marcel. Nous, c'est Millen et Olivier. On voyage avec notre van Bourdon et notre chien Yogi. En ce moment, on est au Portugal, après quelques péripéties en Espagne. Il y a quelqu'un ? Go, ouais ! Qu'est-ce qu'on peut le van ? Quelle merde ! Laisse-moi 15 minutes. Tu rigoles ou tu rigoles ? Donc c'est un Mercedes 711D de 97 pour parler en français. 97 en belge. Donc il a 25 ans. On a été le chercher au Danemark. C'était un bus d'université. Et donc il a très peu de kilomètres. On a la chance de l'avoir acheté à 90 000 kilomètres. Encore en rodage. Et vous l'avez entièrement aménagé vous-même ? Non, non. On s'est fait aider. On s'est fait aider par un père monisier et un fils électricien. Et tous les jours, il est volé de toute façon. C'était un bus. Il y a un bus de 19 places. Il fait 7,50 mètres. Un peu moins, 7,40 mètres. Ok. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas très haut. Vous avez une galerie de toit. On en parlera tout à l'heure. Vous avez une galerie de toit quand même qui prend de la place. Il y a beaucoup de bordel parce qu'on revient du Maroc. Ouais, voilà. Mais on fait 3,40 mètres avec les coffres. Je vois derrière un porte-vélo. Qui est bâché comme on peut. Même chose pour protéger du sable du Maroc. Et je crois que tu m'as dit que vous mettiez la table aussi. Ouais, la table. On la met derrière les vélos. Ouais, voilà. Tout à fait. On la cale là derrière. Et alors on a plein de cordages pour faire plein de trucs. Et on a un drapeau belge parce qu'on est fier d'être belge. Et je vois le petit 90 km heure aussi. Voilà. C'est pour dire à ceux qui klaxonnent derrière qu'on ne va pas plus vite que 90 km. Vous pouvez klaxonner, on n'ira pas plus vite. Ouais, tout à fait. T'as une échelle aussi pour monter. Quand t'as des coffres au-dessus, c'est un peu obligatoire. Qu'est-ce que t'as ici ? LPG. Pour remplir le LPG de l'extérieur. Avec l'adaptateur Portugal. Pour directement brancher le GPL à la preuve. Là, t'as ton aération de gaz du coup. Le gaz, ouais, tout à fait. Donc là, la prise électrique. Remplissage d'eau juste ici. La prise électrique, on ne s'en est encore jamais servi pour la petite histoire. D'accord. J'ai jamais eu besoin. C'est vrai, on ne l'a pas dit, vous voyagez avec depuis un peu moins d'un an. Au moment où on tourne cette vidéo. C'est ça, ouais. Et vous avez essentiellement fait des pays avec du soleil. Voilà. Et du coup, vous avez quoi en panneau solaire sur le toit ? Un seul panneau de 400 watts. Et ça suffit. Plus quand on roule, ça recharge en basse. Ah oui, bien sûr, vous avez le coupleur séparateur aussi qui permet de recharger en roule. Il a une belle bouille. Et de ce côté, qu'est-ce qu'il y a ? Je vois juste une busse, c'est l'échappement. L'échappement du chauffe-eau chauffage. Pour la petite histoire, on voulait le peindre au Maroc. Mais on a fait tellement de travaux au Maroc, plein d'autres choses, qu'on le peindra en Turquie plutôt qu'au Maroc. Ah, vous avez un énorme Omnistore aussi ? Oui, tout à fait. Effectivement, qui fait toute la longueur. Et sur le toit, qu'est-ce que tu as sur le toit ? C'est des tuyaux pour rajouter de l'eau. Donc pour l'instant, on a 140 litres d'eau. Et le but, c'est de doubler le litrage d'eau parce que c'est un peu peu. Enfin, ça fait un an qu'on s'en accommode. Mais c'est un peu peu peut-être pour une famille de 5 personnes. D'accord. Et tu nous disais, tu as aussi un chauffe-eau de 20 litres, c'est ça ? C'est ça, un chauffe-eau de 20 litres. Et les caisses en haut, c'est du rangement ? Oui, tout à fait, c'est le garage. Ok. On a un générateur aussi, surtout, d'en dessous. Si jamais un jour, on manque d'électricité dans les pays du Nord où il n'y a pas assez de soleil ou quoi, on peut brancher le générateur parce qu'il permet aussi de tirer plus d'électricité d'en dessous quand on a des gros trucs qui consomment fort dont une surprise à l'intérieur. Ok, c'est quoi ? On va passer à l'intérieur alors ? Allez, c'est parti. Tout à l'heure, tu nous disais que c'était que du bois de récup. Et genre là, tout le lambris. Oui. Vous avez trouvé du lambris comme ça de récup en grande quantité. C'est ça. Il n'y en a pas énormément non plus, mais ça a été récupéré dans une vieille maison. C'est chouette de réutiliser des choses qui ont déjà servi. Et puis, c'est du bois qui a déjà vécu, qui a une vie. Nous, on aime bien. Ça fait de la chaleur. C'est vrai, il y a un côté chaleureux. De toute façon, avec le bois, je vois le berquet, moi, qui nous intéresse beaucoup puisqu'on s'est posé la question d'en acheter un également. Donc, c'est un berquet sans être un berquet. Donc, c'est la marque blanche du berquet. C'est exactement le même système. Moins cher. C'est parce que le berquet coûtait fort cher. Et donc, ça, c'est des Normands qui les font et qui plantent des arbres à chaque fois qu'ils en vendent. Ils plantent des arbres. Voilà, c'est leur projet. Et vous en êtes satisfaits, quoi ? Oui, je suis très satisfaits. Donc, on a du charbon en plus dedans. Mais c'est un filtre en céramique. C'est ce qui change les berquets, qui est un filtre en charbon. Les filtres, au lieu de coûter 200 euros, chez les berquets, là, ils coûtent 20 euros. Et là, je vois une petite cachette en dessous. C'est trop bien. On ne savait pas le placer, en fait, pour la petite histoire parce qu'on avait déjà fait tout le reste et quand on a eu le berquet, on ne savait pas où le mettre. Et bien, nous, c'est pareil. Voilà. Et donc, on a retiré un coussin qu'il y avait à cet endroit-là, qui nous servait de toute façon pas grand chose. Ah oui, OK. Et puis, j'ai placé la caisse, fixé la caisse pour faire, en fait, à la base, pour tenir ça. Et puis, on s'est dit, c'est un endroit idéal pour les gourdes. Toujours dans l'entrée, il y a du rangement ici. Il y a des petites trappes de rangement ici, accessibles directement. Un grand tiroir ici. Ah oui, il est sous la banquette. On a l'eau aussi, là. Donc, elle ne fait pas tout la banquette. D'accord. Il y a une petite planche pour faire apéro aussi, mais c'est important. Là, on voit que vous avez un enfant en bas âge. Et le chien. Et le chien, je veux dire, c'est aussi pour le chien. Franchement, c'est pratique, ça. Quand même, là, on a une belle banquette et tout. Donc, il y a trois places à l'avant. Oui. Et là, il y a deux sièges homologués. C'est ça, hein ? C'est cinq places, carte grise. Et ça ne se voit pas, c'est trop bien. Tu m'avais dit que c'était la petite galère, ça, non ? De faire homologuer ça, non ? Ce n'est pas des places d'origine, hein ? C'était des places où il a fallu faire... C'est le truc qui a été le plus embêtant dans la construction du camion. L'homologation de la banquette qui est là. Ils voulaient que la banquette qui vient d'Italie ait été testée sur le châssis d'origine. Donc, sur un Mercedes qui a été vendu que dans le nord de l'Allemagne et au Danemark. Ils voulaient que la banquette de 2021 italienne ait été testée dessus. C'est très logique. Donc, ils sont venus avec des sangles de tirage. Ils ont testé. Ils nous ont fait rajouter des plaques de métal en dessous du châssis pour que ça tienne. Pour que ça tienne, alors qu'à l'avant, tu n'as pas de ceinture de sécurité. Voilà. C'est ça pour le mauguer, les ceintures de sécurité qui sont là, alors que devant, d'origine, on n'a pas de ceinture. Les enfants sont en sécurité. On a quand même des ceintures, mais c'est des ceintures de poing devant. Oui. Ah oui, ok. Là, on a la capucine du rangement. Il y a énormément de rangement. Tout là, là. Il y a encore toute la rangée, là. Et là, la cuisine, elle est immense. On va aller voir. L'espace de vie, ici. J'imagine que c'est là où vous mangez, où vous passez du temps en journée. Oui, c'est là qu'on dort aussi. Voilà, donc ça, c'est aussi votre chambre. La chambre parentale. Donc là, vous baissez la table. La table, ça baisse. Et puis, on prend ce mousse-ci qui vient se mettre là. Ah oui, vous tirez ça. Ok, d'accord. On empagne ici, on empagne là. Ah oui, ok. Et vous mettez du coup les autres coussins dessus. Oui, c'est ça. Ça fait tout pile le bon puzzle. Vous avez l'idée de passer sur le toit, je crois. On a rencontré des amis qui l'ont fait. Parce qu'on m'a souvent dit que ce n'était pas faisable. Et ces amis m'ont dit non, tout est possible. Mais ces amis-là, on les a rencontrés parce qu'ils ont exactement le même camion que nous. Et quand on a regardé toutes les tentes de toit qui existaient, on nous a dit non, il faut absolument une tente de toit qui va bien sur telle marque, de tel porteur, etc. Alors que non, il y a moyen de prendre une tente de toit, de la mettre au-dessus, de faire un trou dans le plafond. Ah oui, carrément. Un trou dans la tente de toit. Et puis de faire communiquer les deux ensemble parce qu'on ne voulait pas une tente de toit où on est obligé de sortir pour remonter au-dessus. Et puis voilà, avec une petite échelle, ça fera vraiment une chambre parentale. Ça fera un vrai salon parce que là, pour l'instant, c'est vrai que ça se fait. On l'a fait pendant un an. Mais c'est la plus grosse contrainte actuellement de votre véhicule par rapport à la taille de votre famille. C'est ça. On vit dedans quand on ne part pas en vacances. Ouais. On part en vacances, c'est faisable. Mais vivre dedans et faire son lit tous les soirs, c'est pas mince. C'est vrai que, je ne sais pas si on l'a bien souligné, mais vous vivez dedans depuis 2020. Enfin, pas depuis 2021, mais depuis un an. Et l'idée, c'est de vivre dedans pendant... Voilà. Vous ne savez pas, mais en tout cas... T'es une case du voyage. Justement, plus on a de confort, plus le voyage durera longtemps, entre autres. Ça aide, hein. Donc, ouais, ça sera une petite dépense, mais ça aidera à se sentir mieux au quotidien. Donc, ouais, du rangement. J'aime bien, moi, l'idée d'avoir une petite bibliothèque ouverte. Ça, ça te plaît beaucoup aussi, je sais. Ah ouais, je trouve ça trop bien. En fait, je trouve que ça... Enfin, surtout avec les livres, ça fait chaleureux et tout. Enfin, tu vois, c'est trop bien, je trouve. Nous, on n'a que des placards fermés. Ça manque un peu, je trouve. Là, on a le frigo. Et on a le même... Je ne sais pas si ça se voit à l'image. Je pense que ça se voit bien, mais c'est grand. Ouais. Ah, ben, ça fait la moitié du camion, je dirais. Ouais. Donc, le frigo, petit format, comme d'habitude, dans ce genre de véhicule. Enfin, quoi que souvent, on peut voir des plus grands aussi dans les camping-cars. Mais là, du coup, pour une famille de cinq, au final, ça a l'air de convenir. Oui. Non seulement ça convient, mais en plus, c'est un frigo à compression, donc il consomme très peu. Et c'est un modèle où tu peux retirer le bac de congélation. Parce que comme on n'utilise jamais pour les congélés, on n'en a pas besoin. Limite, c'était juste pour les glaces, mais les glaces, on va les acheter et puis on les mange. Tandis qu'ici, si tu gagnes vraiment, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est le bordel aussi. Une bonne partie, au final. Toute la hauteur ici, tu gagnes vraiment pas mal. Et là, la gazinière, c'est la même que nous. On a quelques placards qui sont très jolis en plus. Mais ouais, c'est trop bien. C'est trop bien, le côté récup, comme ça. C'est de la palette, ça aussi. Là, ça rend bien. Tout ça, là, c'est la cuisine ? Non, là-bas, c'est nos vêtements. Tu vois les grands tiroirs, là. Les trois grands tiroirs, c'est les vêtements. Tout ça, c'est la bibliothèque. Donc la cuisine, en fait, c'est ça. Et puis les trois. Pas le dernier, là, c'est la pharmacie. D'accord. Ah, l'évier aussi. Avec un vrai cachet, quoi. C'est de la récup aussi, là. Ah, t'as vu le robinet ? Ça aussi, c'est de la récup. Trop beau. J'aime trop les petits rideaux, là. C'est joli, hein ? C'est fait cocooning et tout, c'est trop bien. On a des fenêtres plus petites, je ne sais pas si ça rendrait bien, mais peut-être. Ça vit un petit peu, quoi. Ouais. Alors, de l'autre côté, on passe au garde-manger. Ah, ça a l'air super pratique. Et avoir les fruits et légumes un peu, enfin, comme dans un garde-manger, en fait, qui ne soient pas totalement enfermés. Ouais, vous êtes satisfaits de ce système-là, du coup, pour les fruits ? Ça marche bien. Ça ne prie pas. Ouais, c'est ça, quand ils sont à l'air. Parce que du coup, il y a le côté aéré, j'imagine, qui fait que c'est pas mal. Moi aussi. Tu les vois, ça donne envie de manger des fruits. Ça, ça, ça évite. Ils restent là. Même pour les enfants ? Ouais, justement. Trop bien. C'est aussi le cours des enfants, toute la classe des enfants, tout ça, et tout ça, c'est la classe des enfants, ici, en dessous. Il y a une petite histoire sur tout ce coin-là, qui est assez marrante, c'est qu'à la base, c'était le lit d'Iris, donc de bébé. C'était à la base une barrière qui venait ici, tout le long, et alors il y avait un filet qui venait ici, par au-dessus. Donc, il n'y avait même pas de tiroir, c'était tout ça, c'était le lit bébé, quoi, en fait, qui était à côté du lit des parents. Ok. Sauf qu'on ne l'a jamais mis dedans. Elle continuait à dormir avec nous, et comme on ne l'a jamais mis dedans, c'était devenu un endroit où on mettait tout ce qui passait. Ouais, les vêtements, les... Voilà, tout ce qui traînait, ça terminait là. Et il nous a quand même fallu deux mois, voire trois mois, avant de se dire, ah, mais en fait, s'il y a plein de bordels là, autant l'organiser, et autant faire quelque chose de chouette. D'accord, donc c'est vrai, quand tu nous as dit qu'il y avait des lits superposés, je les imaginais contre les portes, mais en fait, non, vous n'avez pas condamné les portes, du coup, oui. Voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà, les deux, le plus grand, et Timo. Donc vraiment leur espace cabane, quoi. Et puis... Avec tous leurs jeux et tous leurs trucs au fond. Et comme c'est des gros amateurs de manga, ils ont tous les deux une bibliothèque... Ça se voit à peine. Avec tous leurs mangas, tout au fond, quoi. Et donc là, on arrive sur... La machine à laver. La machine à laver. J'ai l'impression que quand on a des enfants, ça aide. C'était une obligation. On le voit beaucoup dans les bateaux. C'est un modèle qui vient des Etats-Unis, d'après ce que je me souviens, un truc du genre. On a eu du mal à la trouver. Ok. 3,5 kg de vêtements. Donc dans la pratique, c'est surtout pour faire des t-shirts et les sous-vêtements. Et les trucs de bébé. En hiver, on ne l'a pas fort utilisé. Parce que même si on a le sèche-linge dessus, ça prend trop de temps, trop d'énergie, trop d'électricité, trop de flotte. En fait, tu pourrais être autonome avec ça largement. C'est juste que parfois, c'est plus pratique d'aller en laverie. En hiver, on a été en laverie. Parce qu'au moins, tu passes deux heures maximum en laverie. Ici, j'aurais fait ma journée à le faire. Bien sûr. Mais encore, je n'aurais pas fini mon bac. Parce que ça ne sèche pas. Ah, le côté séchoir. Parce qu'elle fait séchoir en même temps. Mais j'imagine que ce n'est jamais sec du premier coup. En été, c'est facile. On lave, on met dehors. Au bout de 10 minutes, c'est sec. On range. Mais en hiver, c'était compliqué. Le roulement, on l'a bien eu en été. Enfin, maintenant, en printemps. D'accord. Un pays chaud. Quoi d'autre ? La partie salle de bain, toilette peut-être ? Ouais. Donc, j'aime bien dire que c'est une pièce qui fait 5 en 1. Donc, c'est la toilette. La toilette siège qui est sur le côté. C'est la douche. C'est la niche ou le panier du chien. Ah oui, bien sûr. C'est l'entrée des artistes quand on est sale. De la boue, du sable, quoi que ce soit. C'est le sas de décompression. Voilà. Oui, vraiment. Avec les enfants, c'est utile. Et alors, c'est le garage également parce que j'ai tous mes outils dedans. Enfin, il faut optimiser chaque endroit, en fait. Pour lui donner les fonctions, en fait. 5 dans un camion comme ça, ouais. C'est une belle démonstration, ouais. C'est ça. Ça a une fonction spécifique, les crochets qu'on voit au plafond, là ? Ou tu les as laissés ? Il y en a deux. Je vois que tu avais mis un hamac ou quelque chose. Voilà. Il y a moyen de mettre un hamac qui va d'ici jusqu'à l'autre. Pour un 4K enfant. Ouais, pour chiller. Après, ça m'a été plus utile quand je me suis cassé la cavicule pour me lever de mon lit. Ah oui, tu as mis une petite sangle ou quelque chose. Ah oui, ok. C'est assez utile. Après, ça sert aussi pour sécher le linge, pour plein de choses. Ah ouais. Mine de rien, ça me fait penser que des points de fixation comme ça, nous, on a rajouté en haut de la porte, dans l'entrée, pour mettre une balançoire. Mais on s'en sert finalement beaucoup pour justement aussi sécher le linge. Et des points de fixation au plafond en hauteur, comme ça. Pour accrocher des ficelles, c'est vachement pratique. C'est pratique. C'est des choses qu'on n'y pense pas, en fait, quand on fait notre premier aménagement. Et là, des petits points d'accroche. Alors, fais voir, j'ai juste passé derrière, si ce n'est pas un discrede. D'aller voir un petit peu comment ça se passe. Donc, on a ici le pommeau de douche, le mitigeur, les croquettes, les toilettes sèches. Ça fait une grande douche, en fait. Ça fait une grande pièce. Ça fait une pièce confortable, tranquille. Et en plus, tu peux ouvrir, avoir une belle vue, pendant que tu prends ta douche ou que tu es aux toilettes. Oui, c'est ça. Avec quand même aussi un lanterneau au-dessus pour la lumière. Est-ce que je vois que tu n'as pas de spot ? Ah, si, tu as un spot même ici, au cas où. Oui, c'est, oui. Super. Ça, c'est le petit filet à l'inchal. Oui. Oui. Ça aussi, c'est une bonne petite idée à prendre. Oui, bien. Non, il y en a un look-up, là. C'est un de sécurité. C'est un de sécurité. Je trouve ça trop bien, les banquettes homologuées comme ça, là. Mais ce n'est pas des banquettes... Ah, ce n'est pas des sièges. Je trouve ça cool. C'est vrai. On n'a pas forcément bien montré, mais là, on a l'armature en métal, en acier, j'imagine, qui va se fixer dans le sol. Moi, je pensais qu'il était obligé de mettre des sièges de voiture, en fait. Peut-être en France. Oui, c'est vrai. On est sur un véhicule qui a été homologué en Belgique. Petit point panneau électrique. Ah oui, effectivement, c'est bien carré, bien propre. Donc là, c'est du matériel Victron bleu, ouais. Nous, on a du Votronique. Ce qu'on peut souligner maintenant, c'est le mode de vie que vous avez, du coup, depuis 2021. Parce que vous avez voyagé depuis 2021. On a mis la maison en location en février 2021, ouais. Le 1er février 2021, on n'était plus dans la maison. OK, avec différents modes de voyage depuis cette période. Et donc, depuis à peu près un an, ce mode-là... C'est ça. Qui est parti pour durer, si j'ai bien compris. Le plus longtemps possible. Vous avez toutes vos affaires ici, dans le van, ou vous avez des affaires que vous avez gardées ailleurs ? On a gardé tous nos meubles et tout ce qu'on a à la maison. Tout ce qu'on avait à la maison, on a fait un gros tri avant de partir. Mais on a gardé, on a eu la chance d'avoir un espace dans notre ancienne maison qu'on a vendu maintenant. Qu'on a pu garder pour ranger tout notre bordel. Des meubles, des cartons souvenirs, voilà. C'est ça, tout. Des choses dont tu as envie de te séparer, mais qui ne sont pas utiles, quoi. C'est ça. Il faut des faire notre cuisine aussi, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas racheter plus tard. Les affaires des enfants, les chambres des enfants. Ouais, d'accord. Les jouets des enfants. Et les enfants, du coup, comment vivent ? Ils vivent cette vie en voyage, du coup ? Vous les trouvez comment ? Je pense qu'ils le vivent très bien, mais non, on verra bien. Je pense qu'on le verra plus tard, en fait. Je pense qu'ils réaliseront plus tard. Ils ne réalisent pas à 10 et 8 ans ce qu'ils sont en train de vivre. Ce qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là, oui. J'espère qu'ils réaliseront plus tard. Ce qu'on se pose toujours comme question, c'est est-ce que ça va faire des petits voyageurs ? Ou au contraire, des petits casaniers qui voudront rester tout le temps à la maison ? J'ai l'impression que c'était soit l'un, soit l'autre. Après, il y a certainement un juste milieu. Ce qui est intéressant par rapport à ce qu'elle disait, par rapport aux affaires qu'on a pu laisser dans la maison, donc on l'a vendu, mais on a négocié le fait de pouvoir laisser nos affaires dans un grenier, c'est qu'il n'y a aucune affaire qui nous manque. On s'aperçoit qu'on a plein de choses qu'on n'a pas besoin et qu'il ne manque pas, tout simplement. On avait une maison de 200, 300 mètres carrés, c'était beaucoup trop grand pour nous. Toutes ces affaires sont dans un grenier, dans une grande pièce, mais il n'y a rien qui nous manque. Par de plis, quand même. Par de plis, oui. C'est en cours de modification potentiellement, oui. Et au-delà des objets, les personnes, comment vous gérez, ou les enfants gèrent leurs liens sociaux ? Il y a des groupes de familles, avec X enfants de tous âges, qui s'organisent pour que les enfants se rencontrent sur la route. Et ils ont déjà rencontré pas mal d'amis, ils se sont fait pas mal d'amis, ils s'en feront encore d'autres, c'est super facile pour eux. Et ces groupes-là sont organisés par pays en plus, donc tu as entre 60 et 100 familles sur chaque groupe de chaque pays. C'est des groupes WhatsApp, Messenger ? Oui, c'est les familles autour du monde, si on peut leur faire de la pub, c'est le groupe Facebook, les familles autour du monde. Et dans ce groupe Facebook, ils ont organisé des WhatsApp ou des Messenger par pays. Espagne, Portugal, Maroc. À chaque fois qu'on arrive sur un parking, la première chose qu'on fait, c'est regarder les plaques d'immatriculation, regarder où sont les Allemands, les Italiens, les Français, les Suisses, les Belges, et aller discuter avec tout le monde, en fait. Et c'est ça qui est super chouette, cette solidarité. Et même quand il y a quelqu'un qui a un problème sur la route, un pneu crevé ou un problème d'eau, de batterie, de ce qui est là, il y a plein de gens qui aident et après on fait un gros apéro, un gros barbecue ensemble. J'en profite pour vous dire qu'on a sur notre site aménagerunfourgon.com une petite rubrique inspiration. Et dans cette rubrique, on publie des inspirations d'aménagements. Donc si ça vous intéresse, si vous cherchez des idées, en plus de ce qu'on vient de voir aujourd'hui, où il y a plein de petites idées dans ce camion, rendez-vous sur aménagerunfourgon.com, le lien est dans la description. Vous pouvez retrouver Simon et Geneviève sur Instagram, on vend la caravane... Ça tu coupes au montage ou pas ? Je sais pas, ça dépend. Non, des fois il se fait des kiffes. Vous pouvez retrouver Simon et Geneviève sur Instagram, arrobas... C'est pas le net. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, on vend la caravane, on vous le met ici et dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, de mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et on vous dit à la semaine prochaine sur Escape ! C'était laborieux ! C'était laborieux, quoi ! T'as quelque chose à rajouter pour la fin de vidéo ? T'as pas filmé le truc principal du camion. Monsieur, vous ne soyez pas belge par hasard. Non, du tout ! C'est cassé l'air.